Ah ouais, je te vois pas du tout. Ah bon ? C'est fou ? C'était le mois de juin, et avec des potes intermittents, on s'était loué une bonne caméra pendant 3 jours. Histoire de se faire un petit stage à nous, sur la 4K, l'euro, et l'étalonnage sur DaVinci. Action ! Bah je t'ai touché un petit peu ? Ah et vous, j'avoue. Ah, t'ai touché du action et vous ? Non, des talonnages, c'est super. Comment c'est réveillé qu'on a fait action ? On a fait quelques tests dans le jardin. Action ! Puis on a été sur Paris. Pour faire des time-lapse. Et des effets spéciaux, à la Maiguesse, place de la Concorde. Je laisse un peu normal. Maintenant ça fait un crrrrrt, en arrière, la machine a remonté le temps. Donc on arrive au moment où il y a 8-16. La France éternelle. C'est vrai qu'elle en a déjà vu de drôles. Que réserve-t-elle encore à ses enfants ? Et eux, comment voit-t-il leur pays, son avenir et le leur ? On leur a demandé. Moi je vous dis, je suis fier d'être française. Ouais. Je suis fier d'être française. Ouais, je suis fier. Pour représenter la France plus tard. Tu es là et malgré tout, ça se passe bien ici. C'est ma terre, de toute façon, ce sont mes origines. Apparemment c'est le plus beau pays du monde, donc je suis content. C'est important d'être fier de ces origines. Je pense que cette devise, elle est vraie. Non, mais il n'y a pas d'égalité pour moi déjà. Tout est une question de point de vue. Je pense que si on compare à certains pays, oui, bien sûr, la France respecte ces trois valeurs. Mais après, évidemment, c'est toujours améliorable. Il n'y a personne qui vaut mieux que nous. Je pense que tout est mal partagé. Ouais, je me sens lié. Avec le temps, on n'est plus du tout un pays de liberté. La liberté, pour moi, elle n'est pas totale. Le brother va finir par exister. Et fraternité, ça c'est si on veut. La France, après j'en ai une assez bonne image. On a juste peur de l'avenir, je pense. Mon avenir, je le vois de façon positive. Je suis optimiste, parce qu'il faut toujours être optimiste. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Il faut se donner les moyens de réussir et de le vouloir. Si on ne le veut pas, ça n'arrivera pas. Alors, le futur... Je pense qu'il y aura des voitures volantes. Il y en a déjà une, mais je pense que ça sera encore plus stylé. Si on a un bras coupé, on peut se faire remplacer le bras avec une liaison avec nos mères. Parce qu'on vivra avec des robots autour de nous, c'est sûr. Les robots qui travaillent à notre place. Plus tard, j'aimerais bien être acteur comédien. Mon rêve, ce serait d'être footballeur, mais... Danseur. Développer l'entrôpiste que j'ai créé. Oui, j'aimerais monter ma boîte plus tard. L'avoir, disons, mes horaires et pas de patron au-dessus. Être indépendante. Je n'aime pas qu'on me dise quoi faire, donc du coup, j'aimerais bien être indépendante. Oui, je veux gagner de l'argent, mais je n'ai aucune idée de comment faire pour le moment. Je préférerais être pauvre et avoir plein de commandes, d'être riche et que personne ne t'aime. Mon rêve, c'est d'avoir une maison à moi. C'est un beau rêve. Non, à mon avis, on va la superbe 2.5 de plein fou et la guerre. Bah ouais, j'ai quand même eu un peu peur pour l'histoire de Charlie Hebdo. Si, c'est une histoire qui nous pousse parce que justement, ça arrive près de chez nous, ça arrive en France. On ne peut pas se tanner de parce qu'on est la France et parce qu'on est très poc aujourd'hui, ça n'arrivera plus. On verra bien, peut-être qu'elle peut être empêchée. Il y aura d'autres attaques, des attaques d'ampleur, c'est une certitude. Guerre pour les ressources, crise économique, alimentaire, réchauffement climatique. Les scénarios semblent déjà écrits et inéluctables. Le climat est accepté. Ah ouais, j'ai oublié. Le climat, c'est bon, on est sauvés. Mes petits-enfants, ils vivent comme dans Wally, disons, dans une terre polluée, qui est irrespirable, ça sert à rien. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est le futur de demain. Donc c'est important, ça, pour l'avenir. Écrire avec eux des histoires où on ne finit pas tous dans le mur, c'est vrai. C'est important, ça, pour l'avenir. Du coup, avec mes potes intermittents, on s'est dit que c'est ça qu'on voulait faire. Raconter des histoires où demain, il se passe bien. Réenchanter les rêves français qui disaient « On n'est pas obligé de vivre dans ce futur qu'on nous prédit. À nous de prendre les choses en main et d'inventer notre avenir. » Sous-titrage Société Radio-Canada